bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne messages de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà aujourd'hui c'est lundi et c'est le jour de des messages de votre partenaire de vie des messages de votre autre 1 d'accord ça fait un peu trois quatre semaines maintenant que j'ai mis ça en place le lundi je trouve ça intéressant on peut avoir un message quel que soit du coup votre situation qui peuvent redonner espoir qui peuvent vous permettre de patienter qui peuvent vous permettre d'avoir confiance aussi la personne qui partage votre vie ça a été le cas là la semaine passée bon voilà c'est ce genre de choses alors pour ça j'utilise encore là cette semaine les anges de l'amour en carte de base d'une virtu ensuite je ferai mon petit tirage avec le chakra du coeur d'isabelle serre et puis petite nouveauté histoire que ce soit pas tout le temps pareil je rajouterai une carte de fin avec le petit oracle victorien d'ave corrigan voilà 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 donc je vais en faire la présentation de la dimanche voilà 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 allez on est parti qu'est ce qu'il a à vous dire là aujourd'hui votre autre votre partenaire de lit et bien écoutez c'est ce qu'on va regarder il ya de la conversation dans l'air déjà en dos de deck j'ai quoi j'ai conversation coeur à coeur il est possible qu'il arrive à un moment où je dirais alors soit d'accord j'ai un message là c'est oui il y en a certains c'est avec la personne qui fait vibrer leur coeur en l'occurrence où il va y avoir des déclarations vous faites aussi d'accord les guides sont en train de me dire je suis en canalisation les guides sont en train de me dire oui dans certains cas c'est eux qui font vibrer le coeur de quelqu'un et c'est l'heure pour cette personne de se jeter un petit peu dans le vide de faire le grand saut et de venir vous exprimer ce qu'il ressent pour vous ah bah dis donc on est pas mal là déjà donc eh bien on va envoyer du courage voilà moi je leur en envoie parce qu'une déclaration d'amour mais faire ce grand saut là déjà ça et c'est un avis personnel là c'est un avis personnel mais très honnêtement c'est ça demande du courage et le courage le courage pardon sonore donc je dirais à ben n'hésitez pas allez-y voilà pour tous ceux et tout seul toutes celles qui ont envie d'aller exprimer leurs sentiments romantiques vis-à-vis d'une autre personne eh bien écoutez je suis la première à vous envoyer tout le courage nécessaire pour pouvoir le faire et soyez fiers de ce courage que ça vous demande voilà je vois des tremblements je vois des hommes qui tremblent devant devant un petit peu leur dulciné devant celle qui fait vibrer leur coeur il y a des mains tremblantes il y a des voilà il y a des vibrato dans la voix il y a ah mais ils sont trop mignons quoi voilà enfin il y a quelque chose en tout cas lors du grand saut a sonné non c'est un petit peu ça c'est il y a des hommes et il y a des femmes aussi j'ai les deux il y a des hommes et des femmes qui vont prendre leur courage à deux mains qui vont aller avoir cette conversation de coeur à coeur justement un petit peu droit dans les yeux un petit peu parfois maladroitement mais qui vont aller oser exprimer ce qu'ils ressentent réellement pour vous ah mais on commence bien là ce lundi là franchement bon super il y a également je vous avoue des règlements de compte malheur des règlements de compte pas de manière violente pas de manière colérique plutôt il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts les événements se sont déjà passé il y a quelques temps en arrière et en fait on fait un petit peu le bilan de de ce qui a été séparé des raisons pour lesquelles vous avez été séparés de votre autre afin de pardonner ce que les guides me disent c'est une conversation qui sera importante afin de pardonner afin qu'il n'y ait absolument aucune rancœur afin de retrouver l'amour absolu et afin de pouvoir aller de nouveau vers de vers l'avant aller de l'avant pour aller à la rencontre d'un nouvel amour il y a quelque chose d'abord à terminer c'est cette conversation là symboliquement qui va permettre de le faire c'est une libération c'est ce qu'ils sont en train de me dire ce serait une libération pour leur permettre d'aller de l'avant et d'aller à la rencontre de leur réel partenaire de vie d'un nouvel amour on est carrément pas mal ok bon alors là ce sont un peu des messages annexes mais bon on va regarder un petit peu ce que ça me raconte maintenant alors l'édit suivi qu'elle est la carte de base là aujourd'hui pour tous ceux et toutes celles qui ont regardé cette vidéo qui est ce que leur partenaire de vie qu'est ce que leur autre à leur enseigne qui veut venir wouhou la conversation de coeur à coeur vis-à-vis d'une tromperie d'une triangulaire il ya des triangulaires qui vont prendre fin on vous a pas tout dit vous cache des choses d'accord ça d'accord ils sont en train de dire ça a touché la confiance le partenaire qui a trompé donc il beaucoup d'eau qui a coulé sous les plans on remonte là à des histoires qui sont précédentes vous avez besoin de guérir de cette tromperie de cette trahison pour reprendre confiance en vous mais surtout pouvoir reprendre confiance je dirais dans le sexe opposé d'accord quelle que soit la position dans laquelle vous êtes un homme qui a été trompé ou une femme qui a été trompé voilà vous avez été le trompé vous avez été le ou la trahi et en l'occurrence ça a mis vraiment à mal vos relations du coup avec le sexe opposé il ya besoin de guérir ça raison pour laquelle les conversations coeur à coeur sont essentielles pour pouvoir faire de nouveau confiance la personne qui a trompé ça peut remonter vraiment à des années en arrière la personne qui a trompé c'est bien à quel point ça vous a blessé et à quel point ça vous handicap aujourd'hui dans votre vie sentimentale ce n'est pas ce qu'elle vous souhaite ou ce qu'elle vous souhaite cette personne ne souhaite pas vous handicapé sentimentalement parlant c'est la raison pour laquelle il va avoir le courage de venir vous exprimer ce qui s'est passé de vous faire comprendre que vous n'êtes en rien responsable de cette tromperie que ce n'est pas votre faute il y en a certains j'entends là j'entends je me suis laissé aller à mes instincts je n'ai pas su réfréner mes instincts clairement il y en a certains ils ont été voir ailleurs non pas pour se lancer dans un adultère qui allait durer plusieurs mois mais c'est des fautes d'une nuit d'une soirée ça reste douloureux la confiance la confiance a été trahi c'est compliqué ce sont des blessures qui sont compliquées à guérir d'accord bon ok alors suite à cette tromperie là je vais entendre une deuxième quelle est l'issue un petit peu là pour tous ceux qui vont être concernés par ça ouais c'est pour ouais mais vraiment ça rejoint les messages de base pardon il y a un petit rototou là alors ça rejoint les messages de base que j'ai eu c'est vraiment pour pouvoir vous adonner de nouveau à des sentiments romantiques avec quelqu'un je sens là qu'il y a des gens qui ont il y a quelqu'un en fait un autour d'eux il y a une attirance il y a quelques et quelques échanges il y a une naissance de sentiments romantiques néanmoins étant donné qu'ils ont été trahis ils ont du mal à se laisser aller à avoir confiance la confiance nécessaire pour justement faire ce grand saut là et se lancer dans une nouvelle histoire d'amour voilà donc là ça me pose la base des gens qui vont être concernés par ce tirage les gens concernés par ce tirage ils ont été trahis par le passé il y a quelqu'un qui est arrivé dans leur vie ils sont attirés par cette personne mais ils ont peur ils ont peur de se faire trahir à nouveau ils ont peur de souffrir à nouveau et pourtant il ya quelque chose de naissant qu'ils essayent d'ailleurs de réfréner ils ont besoin on est en train de me dire ils ont besoin de toujours et toujours de plus de preuves mais il y arrive un moment on ne peut pas on ne peut pas leur prouver plus le seul moyen d'aller voir et de vérifier qu'on peut faire confiance c'est oser se lancer il ya vraiment pour ces gens là c'est difficile on le ressent c'est un réel défi ils ont peur de laisser entrer de nouveau quelqu'un dans leur coeur pourtant il ya quelqu'un qui essaye vraiment il ya un côté très amusant parce qu'on me donne symboliquement en fait on est en train de me montrer un ovule avec un spermatozoïde qui essaye absolument de féconder cet ovule c'est très beau mais ça représente bien la fécondité ça représente bien la naissance et ça représente bien je dirais le combat de ce spermatozoïde là pour pouvoir être l'élu voilà il y en a un qui cherche il ya un homme ou une personne qui cherche à être l'élu l'élu de votre coeur l'élu de quelque chose de beau de naissant et qui sera dans la durée qui sera dans la durée c'est chouette mais j'adore l'image qu'ils m'ont montré là franchement oui ils me mettent même d'ailleurs en dos de deck ils me mettent l'enfant il peut y avoir du coup de cette de la part de cette personne c'est à dire on est en train d'essayer de vous rassurer en me disant mais si allez-y faites confiance parce que là ça va être vraiment pour fonder un foyer il peut même y avoir des vraiment des naissances d'enfants c'est pas pour rien là qu'on me montrait cette fécondation je me suis retrouvée un petit peu voilà c'était un petit peu documentaire biologique là un petit peu mais voilà c'est rigolo mais on serait vraiment ça il ya vraiment il est l'élu il est l'élu et il y aura naissance il peut y avoir naissance déjà d'une belle histoire mais également de d'enfants oh là là je vais adorer ce tirage je le sens mais ah là là j'adore les lindes j'adore 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 les lindes bon allez on va aller voir ce qu'il a à vous dire du coup parce que là c'est très très beau déjà ça commence bien ah j'aime bien moi vous apportez ce genre de message j'adore alors alors les guides s'il vous plaît donc par rapport à cette situation là d'accord ils ont été trompés il y a quelqu'un qui arrive voilà alors qu'est-ce que leur partenaire a à leur dire qu'est-ce que leur autre a à leur dire celle-là oui d'accord alors qu'est-ce que leur partenaire a à leur dire dites-moi tout le monde qui s'est réclamé qu'est-ce que leur partenaire a à leur dire pour tous les petites celles qui vont regarder cette vidéo celle-là non celle-là oui qu'est-ce que leur partenaire a à leur dire alors qu'est-ce que leur partenaire a à leur dire c'est une belle surprise d'accord je suis ta belle surprise je suis celle-là c'est la dernière c'est une belle surprise d'accord je suis ta belle surprise je suis celle-là c'est la dernière à la lui ou celle je suis la personne qui va te redonner confiance en l'être humain d'une manière générale ça peut être une trahison vous avez peut-être vécu même d'ailleurs pas forcément une trahison sentimentale dans le sens tromperie adultère etc mais ça peut même être d'ordre familial amical d'accord vous avez trahi vous avez été trahi vous avez du mal à refaire confiance en l'être humain tout court d'accord pour parler de manière très large cette personne est en train de dire je suis ta belle surprise je suis une belle surprise je saurais te prouver les choses non pas par des belles paroles mais par des actions prête attention à mes actions je ne te les annoncerai d'ailleurs pas forcément par des belles paroles je suis quelqu'un qui va passer à l'action qui va venir s'exprimer mais je vais agir je vais agir ça te surprendra parce que tu n'as pas l'habitude de m'entendre parler pour ne rien dire je ne parle pas pour ne rien dire mais par contre j'agis pour nous faire avancer il est évident que moi je désire des enfants avec toi au moins un mais en tout cas de fonder et de commencer avant même de parler d'enfants parce qu'avant de parler d'enfants je sais que toi tu en désires mais avant même de parler d'enfants nous ne sommes pas que des parents nous ne sont pas que des parents nous sont également des amoureux un couple c'est notre amour qui pourra apporter cet enfant ils ont d'accord et non pas ton désir d'enfant donc là j'ai peut-être des femmes en face qui ont vraiment envie d'avoir des enfants et en train de vous dire oui mais l'enfant viendra parce que nous sommes plus l'un pour l'autre l'enfant viendra de notre amour elle a raison moi j'en ai dessus d'un avis personnellement très honnêtement on ne cherche pas on ne cherche pas à penser on ne cherche pas un papa on cherche un partenaire de lui ensuite si ça arrive à ça tant mieux il y a quelque chose de naissant de grandissant d'accord mon amour pour toi bien juste d'être fécondé je veux être l'élu tu es mon élu tu es mon élu tu es mon élu et ça va grandir tout comme l'enfant grandit dans le ventre de sa maman je suis ton changement positif je suis ta belle surprise je suis je désire être celui ou celle qui te rendra heureux ou heureuse j'ai les deux en façons d'accord donc voilà je veux être la personne qui te rendra heureux heureuse je veux être ta lumière j'aimerais tellement que tu ne répandes que moi aussi je suis ton élu je n'attends qu'une seule chose c'est d'être l'élu de ton coeur tu es déjà la mienne le mien notre rencontre est récente on a pu se rencontrer sur notre lieu de travail ou par des moyens de télécommunication réseaux sociaux téléphone site de rencontre point de site de rencontre ouais moyens de télécommunication ils sont là voilà je ne suis peut-être pas ton âme sœur telle que tu l'imagines je ne suis peut-être pas ta flamme jumelle telle que tu l'imagines telle que tu aurais espéré la retrouver telle que celle qui t'a fait souffrir en te rejetant je sais que tu as souffert d'avoir été rejeté par une âme importante pour toi je ne suis peut-être pas cette âme là néanmoins j'aimerais tellement être l'élu de ton coeur poids la bâche mais pour l'instant je sais que tu n'es pas prêt tu n'es pas prête quelque part moi non plus quelque part moi non plus parce que je rencontre à l'heure actuelle j'ai des moyens financiers actuels qui m'empêchent de faire tellement pour toi mes moyens pour l'instant sont limités les tiens le sont aussi et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas encore se retrouver sur le même chemin néanmoins quel que soit le chemin tu es une personne que je tiens absolument à conserver dans ma vie j'espère que tu me choisiras je m'en remets à ton libre arbitre je m'en remets à ton coeur je saurais venir te l'exprimer et j'espère tellement que ton coeur sera le choisir oh la vache voilà c'est vraiment un bokeh double a kali cette personne là si vous arrivez à la reconnaître C'est vraiment un bouquet de crédits, cette personne mérite que ce soit un homme, une femme, quelles que soient vos orientations sexuelles, retournez-vous trois londres sur cette personne. Parce que ça me rappelle un des tirages que j'ai pu faire la dernièrement, c'est quelqu'un qui va vous prouver les choses par des actes et non pas par des belles paroles et qui saura venir vous apporter non seulement une belle histoire, un réel engagement, mais ce que j'avais pu voir aussi de la précédemment, le monde à vos pieds, ça s'honore, ça se mérite et ça se respecte. Après, quel que soit, je dirais, l'issue de tout ça, parce que la petite flamme chez vous va s'amominer, ou pas, en tout cas, honorer la belle personne qui est vraiment prête, tout vous offrir, et en prenant son temps, mais en respectant surtout votre rythme. Ce sont des personnes qui m'ont impressionné, je vous le dis, et on ne m'impressionne pas facilement. Donc, waouh, 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 pas âme sœur, pas grave, pas flamme jumelle, pas grave, un parcours de flamme jumelle, je vous le rappelle, ça peut prendre des milliers d'années, donc, votre flamme jumelle vous rejette, le runner est en mode fuite, votre âme sœur n'arrive pas à vous reconnaître, ça ne manque pas, vos vies antérieures ne résonnent pas dans cette vie-ci, mais ce n'est pas grave. Partenaire de vie, cette vie-ci, on l'a dit au présent, un partenaire de vie est tout aussi important qu'une âme sœur, qu'une flamme jumelle. ça, c'est mon avis. On va terminer, là, par la petite carte de fin avec le petit oracle victorien. Alors, les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à dire, là, pour terminer ce tirage ? Quelle petite phrase clé, parce que j'en ai pas trop ? La mécanique du temps. Ouais, ça va être l'heure. Ouais, c'est vraiment l'heure des unions, des unions sacrées. On est vraiment là, dans les partenaires de vie, d'accord ? Et ce n'est pas grave si ce n'est pas votre âme sœur, ce n'est pas grave si ce n'est pas votre flamme jumelle, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Là, il faut penser, cette vie-ci, voilà, on se recentre sur le présent pour pouvoir être heureux. Voilà, pour pouvoir être heureux. Et être heureux, ce n'est pas forcément avoir absolument ce qu'on désire, dans le sens, j'aurais tellement voulu que mon âme sœur me reconnaisse, j'aurais tellement voulu qu'il m'aime. Bah ouais, mais si ce n'est pas clair, il faut aller de l'avant, d'accord ? C'est un petit peu ça. J'ai été trahi. Ok, c'est une personne qui vous a trahi. Recentrez tout réellement. Qui vous a fait du mal ? Cette personne ? Voilà. Alors, le manque de confiance va envers cette personne. Ça ne veut pas dire que vous serez trahi à chaque fois. Et c'est difficile. Ça demande un travail de guérison. Alors là, en carte conseil, donc la mécanique du temps. Ni en avance, ni en retard, sans aucune défaillance. Le temps des jolies choses arrive toujours à temps. Patience. Patience. Patience, je dirais que là, en l'occurrence, c'est le temps travaille pour vous. Mais également, c'est vous qui avez encore besoin de temps pour pouvoir redonner votre confiance. Observez ces actes. Vous avez besoin de ça. Observez ces actes. N'écoutez pas les belles paroles. Qu'est-ce qu'il fait de manière concrètement à cette personne ? Il vous dit qu'il vous aime. Ou elle, elle vous dit qu'elle vous aime. Magnifique. Et qu'est-ce qu'elle fait dans le concret ? Pour vous montrer, pour vous prouver. Ce sera mon conseil, mais en tout cas, tout arrive à l'heure fixée, je dirais, par l'univers. Et là, en l'occurrence, il y a l'horloge qui se met en branle et quand c'est l'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Mais quand c'est l'heure, c'est l'heure. Ouhou ! Bon ! Écoutez, là, mes petits lapins, vous êtes carrément pas mal. Je suis contente de l'avoir fait ce tirage. Il m'en est encore une fois dans des histoires très jolies, en tout cas. Comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, écoutez, je vous souhaite une excellente journée à tous, une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre tirage. Mais également, là, le dimanche ! Le dimanche, pour faire des présentations, je fais des présentations, des reviews de Tarot et d'Oracle. Voilà, voilà, voilà ! Excellente journée à tous ! Ciao, ciao !